salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis nicolas formateur excel de morpheus et aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce qu'on va voir comment créer un tableau d'amortissement d'un emprunt sur excel alors ce fichier il va te permettre en fait de simuler la rentabilité d'un prix immobilier dans le cadre d'un investissement locatif alors tu vas voir que dans cette vidéo on va utiliser pas mal de fonctionnalités et fonctions d'excel comme par exemple figer les volets l'histogramme empilé et au niveau des fonctions on va notamment utiliser la fonction vpm qui te permet de calculer automatiquement la mensualité d'un emprunt si tu ne veux pas créer le fichier avec moi dans cette vidéo et bien je t'invite à aller dans la description tu auras un petit lien pour télécharger le modèle et ce gratuitement que je te présente dans cette vidéo j'en profite pour te dire que si tu es intéressé pour suivre une formation excel avec morpheus et bien n'hésite pas à nous contacter directement par mail ou à visiter notre site internet tu auras toutes les informations en attendant et bien on se retrouve tout de suite sur excel pour commencer le tableau d'amortissement de ton emprunt alors avant de commencer n'importe quelle feuille de calcul sur excel et bien moi je sélectionne toute ma feuille je centre verticalement et horizontalement et je renvoie les données à la ligne automatiquement ça m'évite de le faire à chaque fois pour chaque cellule ensuite la prochaine étape c'est de définir le nombre de feuilles que tu vas avoir donc moi je veux une feuille où je vais saisir mes données de l'emprunt donc une feuille saisie des données ensuite je vais dupliquer cette feuille en trois donc hop hop donc juste pour te remontrer clique droit sur la feuille déplacer ou copier une copie et je la mets en dernier et ensuite je vais renommer les différentes feuilles donc table point amortissement et entre parenthèses je vais mettre année et donc je vais copier tout ça pour le coller ici sauf que je vais mettre en moi comme ça j'ai déjà mes trois feuilles qui sont pré paramétrés et je pourrais les travailler au moment venu j'ai juste aller dans affichage je vais enlever le quadrillage parce que moi je suis plus à l'aise sans le quadrillage et on va travailler avec des tableaux qui ont des bordures en premier lieu et bien je vais tout simplement mettre mon titre étude de rentabilité d'un investissement locatif donc là tout va être renvoyé à la ligne automatiquement parce que je te le rappelle j'avais coché l'option renvoyer à la ligne automatiquement juste en dessous ici je vais mettre pour d'achat du bien donc là en fait ça va être toutes les données qui vont regrouper ben le coût d'achat du bien pour qu'il soit calculé donc tout ça je vais fusionner et centrer pour l'instant tu ne t'occupes pas de la mise en forme on la fera tout à la fin parce que dans tous les cas elle est amenée à changer donc ici la première donnée je vais mettre par exemple la localisation du bien juste en dessous je vais mettre le prix d'achat du bien juste en dessous je vais mettre le nombre de mètres carrés en dessous je vais dire combien coûte le mètre carré donc le prix au mètre carré en dessous on va calculer les frais de notaire plutôt les saisir manuellement ensuite on aura les travaux et ensuite on aura le mobilier par exemple et ça ça va me donner le total du coup d'achat hop ok j'ai oublié le petit du donc on va le mettre juste ici total du ou d'achat donc là moi j'aurai ma première structure de tableau ici donc là je vais déjà pouvoir mettre des bordures même si on mettra la mise en forme après je mets les bordures comme ça et je vais augmenter la taille de mes colonnes je vais mettre en taille 20 par exemple hop comme ça on sera tout bon je sélectionne tout et je double clique pour gagner un petit peu de place donc là mon tableau prend forme petit à petit juste en dessous je vais calculer les charges courantes annuelles donc au niveau des différents postes je vais mettre la taxe foncière je vais mettre aussi les charges de copropriété si on est dans un immeuble copropriété je vais mettre l'assurance du bien hop je vais mettre aussi les frais pour travaux et entretien même si tout n'entre pas dans le cadre des charges courantes hop j'ai fait une petite erreur ici même si tout n'entre pas dans les charges courantes dans les travaux pour simplifier le fichier on va mettre uniquement travaux et entretien ensuite je vais mettre frais de gestion et comptabilité donc les frais de gestion intervient uniquement si tu fais gérer ton bien par par une agence par exemple et tout à la fin je vais mettre total des charges pour rentrer pour calculer du coup mon total je prends tout ça et je mets un petit tableau comme ça et puis ça je vais justement le fusionner de cette manière je double clique alors le total des charges courantes il s'est mis comme ça bon de toute façon après je vais dézoomer donc on est tout bon par rapport à ces tableaux dans la cellule E4 et bien je vais tout simplement mettre maintenant les caractéristiques du prêt donc pour l'instant je définis uniquement les postes c'est le plus dur à faire il faut le faire en amont de préférence donc les caractéristiques du prêt je vais le mettre sur trois colonnes par exemple comme ça et ensuite ici je vais mettre bas l'apport minimum ici le montant du prêt qui va se calculer automatiquement le taux d'intérêt donc qui va être annuel tout simplement ensuite on va mettre la durée du prêt je vais la mettre en année la durée du prêt mais il peut arriver que tu aies une durée du prêt en mois donc je préfère remettre un poste durée du prêt en mois au cas où ça évite de recalculer manuellement en fait la durée du prêt que tu vas avoir dans le mois et ensuite on va mettre taux d'assurance annuel lorsque tu rassures ton prêt les frais de dossier et la date de début de l'emprunt comme ça on est plutôt pas mal donc là ça va être quasiment tout des postes que tu vas saisir manuellement je vais sélectionner tout ça ici j'ai rajouté une troisième colonne pour envoyer des indicateurs on verra un petit peu plus tard dans la vidéo donc là je vais juste augmenter un petit peu hop ma taille de colonne donc je vais mettre ça à 25 je sélectionne tout je double clique et ça me renvoie directement mon tableau je vais juste mettre une petite bordure ici juste en dessous maintenant on va simuler la rentabilité du bien donc simulation de la rentabilité en premier lieu on va mettre tous les éléments tous les postes qu'on va avoir ensuite on va simuler la rentabilité du bien s'il n'y a pas de vacances en fait si le bien est loué toute l'année autrement dit et on va simuler la rentabilité du bien si le bien est loué 10 mois dans l'année donc s'il y a 2 mois de vacances et les différents postes et bien on va avoir le loyer mensuel charge comprise donc ça ça va être un poste que tu vas rentrer manuellement et là après on va avoir le loyer annuel charge comprise qui va se calculer automatiquement et juste en dessous on va avoir le loyer annuel charge déduite donc en fait on va déduire les charges pour rendre du loyer annuel et ensuite on va calculer la variation de trésorerie la rentabilité brute et la rentabilité nette comme ça on sera plutôt bien on va mettre tout ça sous la forme d'un tableau je vais réduire un petit peu la taille ici et puis on est plutôt pas mal alors maintenant comme tu peux le voir tu vas pouvoir fusionner ton titre comme tu as tout ton tableau déjà demi donc là je reselectionne tout je double clique je vais juste réduire la taille de ma première colonne en deux et comme ça je vais avoir un joli tableau bon alors après pour que tu y vois un petit peu plus clair dans la vidéo je vais augmenter un petit peu la taille de mon tableau mais ça après tu fais un petit peu comme tu veux hop on va mettre ça à 35 et on remet comme ça ensuite ici je vais réduire la taille de ma colonne on va mettre par exemple je sais pas moi on va mettre du 5 pourquoi pas et ici on va mettre du 5 parce qu'on mettra notre légende après hop et là je vais juste mettre une petite bordure juste ici alors maintenant je vais identifier les postes qui vont être saisis des postes qui vont être calculés donc les postes qui vont être saisis je vais les sélectionner donc juste ici juste ici ma taxe foncière donc ça ça va être tout ça ça va être ça ça comment je sélectionne des cellules qui ne sont pas collées entre elles et bien tout simplement je sélectionne ma première cellule ma première plage de cellules et ensuite je maintiens contrôle et je sélectionne les autres cellules si tu es sur Mac tu maintiens commande et ensuite je vais mettre une couleur du bleu par exemple pour toutes les données qu'on va saisir et je vais mettre tout ça en italique donc je vais re-sélectionner mes postes ici donc pareil tu maintiens contrôle situé sur Windows ou commande située sur Mac pour tout mettre en italique et surtout pour sélectionner les cellules qui ne sont pas collées ensemble maintenant je vais prendre les postes qui sont automatiquement calculés mais qui sont importants donc la variation de la trésorerie rentabilité brute pareil rentabilité nette pareil tout ça aussi ça aussi et ça aussi c'est plutôt important donc ici je vais mettre du gras et puis par exemple je vais mettre tout ça en jaune donc là à ce moment là je peux mettre de la mise en forme parce que je connais si tu veux la taille de mon tableau donc là à ce moment là ça ne pose aucun souci de mettre directement la mise en forme donc je resectionne tout ça je double clique et maintenant ici je vais juste sélectionner tous mes postes et je vais les aligner à droite pour les différencier des autres ok et puis maintenant ça je vais laisser de côté donc tout est bon alors la localisation on va mettre par exemple que c'est à Metz on va commencer à saisir rapidement des données pour qu'on puisse vérifier en fait nos calculs s'ils sont bons ou non donc là je vais mettre un petit format monétaire donc CTRL M si tu es sur Windows pour le format monétaire et là je vais mettre par exemple 50 mètres carrés alors si tu veux afficher 50,00 mètres carrés et bien ça va se passer dans le format de cellule tu vas juste aller ici autre format numérique et donc là tu vas sélectionner un format personnalisé tu vas prendre celui-ci donc 0,00 et entre guillemets tu vas mettre mètres carrés comme ça et tu fermes le guillemets tu fais ok et donc là ça va te renvoyer 50 mètres carrés mais pour Excel c'est bien 50 si tu fais des calculs avec le 50 ça va fonctionner et maintenant le prix au mètre carré tu vas voir on va faire 200 000 divisé par ça et ça va te renvoyer 4000 euros le mètre carré donc là on a déjà le bon premier calcul je vais réduire un petit peu la taille ici comme ça les frais de notaire on va mettre par exemple 10 000 euros les travaux pour l'instant on ne va pas en mettre le mobilier pareil je sélectionne tout ça je peux mettre un format monétaire ça tu peux aussi le mettre à la fin mais je préfère le mettre tout de suite comme ça on est tranquille maintenant le total du coût d'achat ça va tout simplement être égal la somme donc là on va prendre d'abord le prix d'achat point virgule on additionne le prix d'achat et on fait la somme de tout ça et là je ferme la parenthèse et je fais entrer ça me renvoie bien 210 000 euros donc là tout est ok je augmente un petit peu la taille et on est tout bon la taxe foncière maintenant on va mettre par exemple 700 euros les charges de copropriété on va mettre 350 là on va mettre 800 euros travaux et entretien on va mettre 200 euros je mets n'importe quoi ça dépend après ton bien comment les charges que tu as prévues pour ton bien on met un petit format monétaire et hop j'enlève les décimales avec cette petite icône ici et le total des charges courantes et bien on va tout simplement faire la somme de tout ça ferme la parenthèse on fait entrer et ça nous renvoie ici 2050 euros pour le total des charges courantes je vais commencer un peu à mettre en forme mes titres pour qu'on puisse y voir un peu plus clair donc je sélectionne tous mes titres je vais dans autre couleur ici pour mettre la couleur moi je vais mettre la couleur de Morpheus pour le remplissage hop et je vais mettre la couleur de texte en blanche et je vais mettre tout ça en gras là notre tableau il commence de plus en plus à prendre forme donc ici je me rends compte que j'avais oublié de fusionner donc je fusionne et pareil ici je mets mes petites couleurs directement je verrai comment paramétrer les bordures plus à la fin parce que les calculs c'est ce qui prend un petit peu plus de temps et c'est ce qui est le plus important surtout donc on va remplir maintenant les caractéristiques du prêt donc pour l'apport minimum on va mettre par exemple 10 000 euros le montant du prêt on le calculera après donc on va mettre le taux d'intérêt donc on va mettre 2% hop ensuite on va mettre ça sur 20 ans donc la durée du prêt en mois on va pas la calculer enfin on va pas l'indiquer parce qu'on a déjà mis celle en année hop le taux d'assurance on va mettre 0,1 on va plutôt mettre 0,1% 0 euros pour les frais de dossier et puis on va dire qu'on emprunte le 1er janvier 2050 pour faire loin je sélectionne mes deux cellules ici et je vais augmenter à la taille de 20 par exemple et on va dire que mon loyer est de 800 euros charge comprise donc juste pour ça hop on sélectionne tout ça on sélectionne tout ça et on va mettre un format monétaire directement maintenant pour le pourcentage les deux pourcentages on va mettre un petit peu plus de décimales donc 2% comme ça et ici je veux mettre 20 que ce soit en année donc je vais aller dans mon format personnalisé et je vais mettre entre guillemets en comme ça sur 20 ans j'enlève par contre mes deux décimales parce que j'en ai pas besoin et pareil pour les mois ici je vais mettre que mes mois doivent être hop comme ça et avec le petit guillemet je vais mettre des mois ça tu n'es pas obligé de le faire mais c'est toujours mieux d'avoir affiché moi directement à l'écran en tout cas je trouve maintenant pour le montant du prêt on va tout simplement prendre égal le total du coût d'achat parce que c'est ce dont tu as besoin pour faire financer ton bien et on va mettre moins l'apport minimum ça c'est ce que tu vas apporter donc tu n'es pas obligé d'emprunter autant et donc on va avoir un prêt à 200 000 euros à rembourser alors ensuite je vais juste calculer ici mon loyer annuel charge comprise donc ça va tout simplement être égal ça fois 12 directement et ensuite le loyer annuel charge déduite et bien on va prendre le loyer annuel charge comprise moins ici mes charges courantes et ça va me renvoyer 7550 donc tout est bon la variation de la trésorerie la rentabilité brute et la rentabilité nette on calculera tout ça après lorsqu'on aura rempli les deux tableaux d'amortissement une fois qu'on a tout ça à ce moment là on peut mettre pourquoi pas un petit peu de mise en forme je vais augmenter la taille de mon titre ici à 40 je vais prendre tout ça et puis je vais les augmenter par exemple à 20 comme ça on aura un petit peu plus de liberté on va dire d'espace entre les cellules et une fois qu'on a fait tout ça en fait on n'a pas besoin de mettre d'autres informations si ce n'est ici la légende donc là moi je vais prendre la même couleur ici pour la légende et je vais dire que ça c'est données à saisir ça c'est une donnée calculée et juste en dessous une donnée calculée importante et donc là je vais aller chercher mes différents éléments donc je vais d'abord agrandir un petit peu ma taille de la colonne donc si on met ça en 20 est-ce que ça serait bon ouais pourquoi pas non toujours pas on va mettre ça en 25 hop ok on est plutôt pas mal ici je vais tout de suite mettre mes grandes bordures comme ça la donnée à saisir je vais mettre que c'est du bleu données calculées ça reste comme ça et la donnée calculée qui est importante je vais mettre ça en jaune et en gras comme ça j'ai ma légende j'ai tout ce qu'il faut maintenant ce qu'il me manque c'est peut-être de mettre en forme de manière un petit peu plus sympa tous mes tableaux donc là je vais sélectionner tout ça hop 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 je rappelle je maintiens la touche contrôle pour tout sélectionner je vais aller dans mes bordures autre bordure et donc là moi je vais sélectionner la couleur de Morpheus directement et je vais mettre tout ce qui est intérieur extérieur en bleu comme ça on va tout avoir maintenant je vais prendre mes différents titres ici pour leur mettre une bordure un petit peu plus épaisse donc je prends tout ça et je vais prendre aussi tous mes tableaux à l'intérieur comme ça comme ça et comme ça et je vais même prendre aussi ces trois là et ensuite je vais aller dans toutes mes bordures hop tu vois la mise en forme ça prend quand même pas mal de temps c'est pour ça que je la fais tout à la fin donc ici je sélectionne une bordure très épaisse en relief pour qu'elle soit sur les bords donc là tout est bon alors juste là je me suis trompé donc je vais resélectionner tout ça hop et donc là on va mettre toutes les bordures ici intérieures en normal on va mettre une bordure plus épaisse sur le tour comme ça notre tableau commence à ressembler à quelque chose il y a juste ici pour la simulation de la rentabilité je vais mettre une bordure blanche pour que ça fasse un petit peu mieux à l'écran donc comme ça hop voilà comme ça ça fait un tout petit peu mieux ensuite je vais encore mettre des bordures épaises sur mes données calculées qui sont importantes donc sur celle-ci 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 et celle-ci je vais retourner du coup dans mes bordures et je vais mettre une petite bordure épaisse en relief ok ça c'est tout bon je vais juste mettre ici des décimales hop et les frais de dossier j'avais oublié de mettre un format monétaire comme ça tout est bon il va juste nous rester à augmenter un petit peu la taille des titres donc je vais prendre tout ça toujours en maintenant contrôle je vais mettre ça en 14 et le gros titre je vais mettre ça en 16 et donc là mon tableau est très bien on complétera juste tout ça après alors je vais juste mettre des petites bordures en blanche ici hop ça fera plus sympa et ensuite on va calculer le loyer mensuel charge comprise dans le cas où on a 2 mois de vacances donc égal on va prendre ça moins et on va reprendre ça et on va faire comme s'il y avait 2 mois de vacances donc fois 2 divisé par 12 et ça va te renvoyer du coup le loyer mensuel s'il y a 2 mois de vacances et donc tout ça on le multiplie par 12 hop ça te donne 8000 euros et on va prendre le loyer annuel charge comprise qu'on va déduire des charges courantes pour obtenir le loyer annuel charge déduite et donc ensuite on calculera la variation de trésorerie la rentabilité brute et la rentabilité nette directement et puis on complétera toutes ces données ici et donc toutes les données qu'on a saisies ou calculées ici vont nous permettre dans un premier temps de renvoyer ici le tableau d'amortissement mensuel donc c'est ce qu'on va voir tout de suite on va déjà créer le tableau alors pour créer ce type de tableau on va créer un mètre sous forme de tableau parce que ce sera beaucoup plus simple à gérer comme on va avoir une sorte de base de données pour les mois je vais sélectionner à peu près 500 lignes ce sera largement suffisant ça m'étonnerait qu'on emprunte sur 500 mois ou bien si ça va être un prêt qui va être assez long donc je vais sélectionner mon tableau ici je vais cocher mon tableau qu'on porte des en tête je peux déjà mettre en forme ce tableau parce que j'ai déjà une idée de ce que je veux avoir donc je vais aller juste ici nouveau style de tableau et donc là je vais mettre mon tableau par exemple hop ici je vais mettre toujours ma ligne d'en tête je vais aller dans le format je vais mettre du gras en couleur blanche et dans le remplissage je vais mettre mon remplissage que j'ai utilisé avant ok et ensuite et bien tout simplement ici mon tableau entier je vais mettre des bordures alors les bordures je vais mettre des bordures simples en noir hop pour changer ok et ensuite ma première rangée de lignes ici je vais mettre par exemple une couleur de remplissage en bleu comme ça je fais ok je fais ok et ensuite je vais sélectionner mon style de tableau et il va être parfaitement paramétré je sélectionne tout ça moi j'aime bien aligner mes titres à gauche quand j'ai un met sous forme de tableau je trouve que ça rend mieux alors ensuite je vais mettre mes titres de colonne le mois ensuite ici on va avoir le capital restant dû alt-entrée pour sauter une ligne capital restant dû et là ça va être début de mois plutôt début du mois ensuite je vais avoir mes intérêts mensuels mon assurance mensuelle ma mensualité totale du coup ça je vais le mettre aussi à la ligne ce sera plus simple donc total ça aussi je vais le mettre à la ligne juste ici on va avoir mon capital remboursé et juste ici on va avoir mon capital restant dû sauf qu'on va avoir à la fin du mois maintenant tout ça je prends je vais augmenter pas mal la taille de la colonne pour être tranquille hop en 25 et je double clique et du coup ici je peux redouble cliquer pour ajuster manuellement ma taille des colonnes et le capital remboursé je vais le mettre à la ligne comme ça pareil pour mes intérêts mensuels j'aime bien mettre à la ligne manuellement mes titres comme ça après je suis tranquille ok et là on va juste agrandir un petit peu la taille pour les mois on va mettre ça à 12 donc on va déjà commencer à faire la formule pour lister tous les mois d'échéance que tu vas avoir tout au long de la durée de ton prêt donc on va utiliser la fonction si et rappelle-toi on avait deux types de durée soit en année soit en mois donc on va aller compter tout simplement le nombre de fois où il y a un nombre dans la durée du prêt autrement dit donc on utilise la fonction nb pour compter le nombre de fois où il y a un nombre ici autrement dit si ça c'est égal à 1 alors et bien alors ça veut dire que la durée du prêt est renseignée et donc il faut que je prenne en compte que je vais devoir multiplier cette durée par 12 pour la convertir en mois autrement dit si tu retournes ici dans ton tableau d'amortissement rappelle-toi tu veux hop je vais enlever ça tu veux lister tous les mois donc moi je vais utiliser aussi la fonction ligne pour savoir où je suis positionné à chaque fois dans chaque ligne donc je vais dire ici que si ma fonction ligne ici moins 1 parce que là je serai dans la ligne 2 donc il faut que je démarre dans la ligne 1 en théorie ça va être mon premier mois si tu veux à chaque fois donc si ligne 2 moins 1 est inférieure ou égale à ma durée ici que je fiche fois 12 parce que je te le rappelle c'est un tableau d'amortissement en mois et bien alors à ce moment là et bien je vais utiliser la fonction mois.décaler et donc je vais décaler ce mois ici que je fiche toujours et ce mois je vais le décaler en fait de ligne moins 2 parce que je te rappelle la fonction mois.décaler dès lors que tu décales de 0 mois ça te renvoie directement à ton mois que tu as en cours donc autrement dit ça va te renvoyer le 1er janvier 2050 parce que ta première échéance ce sera le 31 janvier 2050 donc nous on changera juste le format de la date après si c'est pas clair pour toi cette formule c'est un peu trop compliqué je t'invite à la saisir manuellement et tu la reverras un petit peu plus tard alors moi point décalé on a saisi tout ça donc je ferme la parenthèse point virgule donc sinon j'affiche rien et je vais remettre un sinon donc sinon si ici et bien je vais prendre encore une fois mon numéro de ligne moins un donc mon numéro de ligne de mon tableau d'amortissement si ça c'est inférieur ou égal à ma durée du print en mois ici je ne suis pas obligé de la multiplier par 12 parce que ce sont déjà des mois qui sont affichés et bien alors je vais mettre moi point décalé encore et je prends ma date de début de l'emprunt que je fige directement et ensuite point virgule et je vais mettre ligne comme avant moins 2 je ferme ma parenthèse point virgule sinon j'affiche rien je ferme ma parenthèse une fois et une deuxième fois et quand je fais entrer ça va me renvoyer tous les bons résultats et ensuite il me reste juste à transformer tous les mois dans le format que je veux donc je vais aller ici dans autre format numérique je vais aller dans personnaliser et donc à ce moment là et bien je vais mettre par exemple M M M comme ça et A comme ça ça peut être sympa et donc là je vais avoir tous les mois qui vont être listés je peux les aligner à droite directement et donc comme tu peux le voir ici quand tu descends hop ça termine en décembre 2069 et si tu modifies ici ta donnée tu mets pas 20 ans mais tu mets donc 20 fois 12 ça te donne 240 mois et donc là à ce moment là alors je vais juste enlever ici je vais faire ça ça te renvoie exactement la même chose par contre si tu mets par exemple 250 mois et bien là à ce moment là ça va continuer jusqu'en octobre 70 donc là notre formule est juste elle fonctionne bien si tu ne l'as pas compris encore une fois c'est pas grave tu peux la recopier directement sans te poser de questions et les autres calculs vont être un petit peu plus faciles pour la formule suivante on veut calculer le capital restandu au début du mois donc en fait on va se servir du capital qu'il y aura ici sur la ligne juste au dessus donc on va encore devoir utiliser la fonction ligne alors on va déjà commencer par mettre égal si on se place dans la barre de formule donc si ça est égal à rien alors on affiche rien comme ça on n'aura pas de formule d'affiché ou en tout cas de texte affiché s'il n'y a rien dans le mois et ensuite la valeur s'il faut et bien on va lui dire que si ici la ligne est égale à 2 alors et bien alors on va mettre ici la donnée dans f6 donc on va mettre le montant du prêt autrement dit pour la première ligne mon premier mois et bien je vais tout simplement mettre le montant du prêt parce que c'est ce qu'il me restera à payer en tout cas au début du mois de janvier point virgule et sinon et bien je vais tout simplement écrire G1 comme ça G1 ça va être la cellule qui va avoir juste au dessus à chaque fois donc je laisse G1 comme ça et je ferme la parenthèse une fois et deux fois et quand je fais entrer ça va être tout bon alors maintenant je peux mettre un petit format monétaire juste ici pour que j'y vois un petit peu plus clair dans mon tableau c'est normal encore une fois que j'ai des zéros ici parce que dans mon capital restant du fin de mois je n'ai pour l'instant absolument rien on va passer ensuite à la formule pour calculer les intérêts mensuels alors pour calculer les intérêts mensuels ça va être un petit peu plus simple que ce qu'on a fait précédemment on va faire égal donc si encore une fois le mois est égal à rien alors on affiche rien donc sinon on va prendre mon capital restant du début du mois fois là je vais juste augmenter un petit peu la taille pour qu'il y voit un petit peu plus clair donc fois et donc là on va aller chercher et donc là le taux d'intérêt ici hop qu'on va figer et tout ça on va le diviser par 12 parce que je te le rappelle c'est un tableau d'amortissement mensuel je ferme la parenthèse et quand je fais entrer et bien ça va me renvoyer tous mes intérêts mensuels donc encore une fois comme je n'ai pas le capital restant du fin de mois ça ne se calcule pas encore automatiquement et donc pourquoi je mets si le mois est égal à rien alors on affiche rien et bien c'est tout simplement pour ne rien afficher en fait ici il y a toujours la formule s'il y a des mois qui se mettent ici tu vas avoir la formule qui va automatiquement s'afficher regarde j'ai quelque chose ici ça va automatiquement s'afficher hop on va passer tout de suite ici à l'assurance mensuelle le calcul n'est vraiment pas très compliqué donc encore une fois on va mettre égal si le mois ici est égal à rien alors on affiche rien sinon donc dans la valeur s'il faut autrement dit si le mois est renseigné qu'est-ce qu'on fait et bien on va dans saisir des données on va prendre F6 donc le montant du prêt et donc ensuite on multiplie ce montant par le taux d'assurance annuel qu'on fige et encore une fois qu'on divise par 12 pourquoi on le fiche ? parce qu'on veut toujours garder le même taux quand on descend de haut en bas et on le divise par 12 parce qu'on a un tableau d'amortissement mensuel et quand je fais entrer ça te renvoie tout ce qu'il faut ici on va juste mettre un petit format monétaire comme ça tout est bon pour le prochain calcul ça va être le plus compliqué tu vas vouloir calculer la mensualité totale que tu vas avoir pour ton crédit autrement dit je vais y aller petit à petit tu vas essayer de comprendre on va utiliser la fonction VPM qui n'est pas très compliqué à utiliser en soi mais avant ça on va comme d'habitude mettre la petite fonction SI pour dire que si le moins ici est égal à rien alors j'affiche rien sinon donc VPM en fait te permet de calculer en fait la mensualité totale d'un emprunt sauf qu'elle te renvoie une valeur négative nous on veut toujours avoir une valeur positive donc on va mettre moins VPM pour que le résultat soit négatif dans le premier argument de la fonction VPM tu vas devoir saisir le taux d'intérêt nous on veut le taux d'intérêt mensuel donc tu vas aller dans saisie des données et tu vas prendre le taux d'intérêt annuel que tu figes et que tu divises par 12 ok donc ça c'est ton premier argument le deuxième argument ça va être la durée de l'emprunt la durée du prêt mais nous on a deux durées comme je te l'ai dit auparavant on a la durée en année et la durée en mois donc on va utiliser une petite fonction SI en disant que si encore une fois NB de ça hop est égal à 1 donc j'ai juste obligé de figer F8 donc si durée de ça est égal à 1 alors et bien alors on va tout simplement afficher ça qu'on fige et qu'on va multiplier par 12 parce que je te le rappelle on veut la durée en mois et sinon et bien tout simplement on va prendre l'autre durée si la durée en année n'est pas renseignée je ferme ma parenthèse il me reste juste à sélectionner le dernier argument qu'on va utiliser dans la fonction VPM qui va être le montant du prêt effectué donc la cellule F6 qu'on va figer également je ferme ensuite la parenthèse et je vais juste ajouter en fait le montant de l'assurance mensuelle que je vais avoir directement ici je ferme ensuite la parenthèse et je fais entrer et donc je vais avoir ma mensualité totale qui va se calculer automatiquement alors pour faire un petit peu plus simple je vais peut-être pas mettre 12 ans mais je vais mettre 20 ans on est les mêmes données ici à chaque fois donc ma mensualité totale normalement est de 1028,43 euros on va ensuite calculer le capital que tu as remboursé sur le mois donc ça c'est pas un calcul très compliqué encore une fois tu mets si le mois ici est égal à rien alors on affiche rien sinon c'est à ce moment là qu'on va mettre le calcul donc on va prendre notre mensualité totale moins l'assurance mensuelle moins les intérêts pardon mensuelle tu fermes la parenthèse et tu fais entrer et ça te renvoie ton capital remboursé on va sélectionner tout de suite tout ça pour mettre un petit format monétaire et donc ça te dit que tu as remboursé 678 euros le premier mois et pour terminer on va calculer le capital restandu en fin de mois qui va nous permettre d'automatiser tout notre tableau parce que je te le rappelle ça ça va se calculer à partir de ton capital restandu fin de mois du coup tu vas mettre égal si pour calculer ce résultat toujours dans la barre de formule on dit si le mois ici est égal à rien alors on met rien sinon et bien sinon dans la valeur s'il faut on va mettre le calcul donc ça va être le capital restandu début du mois moins le capital qu'on a remboursé tu fermes la parenthèse tu fais entrer et ça te renvoie toutes les données de ton tableau qui sont normalement justes si tu as utilisé les mêmes calculs que moi avec les mêmes données dans saisie des données ici je te rappelle juste que j'avais mis 20 ans pour la durée du prêt en année si tu enlèves ça et que tu veux vérifier donc on va mettre un petit tiré ici et qu'on va mettre 240 mois ça fait 20 ans autrement dit ça te renvoie exactement les mêmes résultats donc ça ça te sert à vérifier justement si tes calculs sont bons donc là à ce moment là nous on va juste remettre 12 ans et puis on va enlever ça juste ici donc ton tableau d'amortissement mensuel est d'ores et déjà terminé on n'y reviendra plus dessus à part pour calculer certaines données dans la feuille saisie des données pour terminer je vais juste figer les volets comme ça quand je vais descendre mes titres vont rester affichés donc je vais juste aller dans affichage figer les volets en me plaçant ici sur la cellule A2 comme ça regarde les titres vont être figés directement et maintenant ce tableau va nous permettre de compléter ici le tableau d'amortissement en année donc ici je vais sélectionner par exemple 100 lignes pourquoi ? parce que tout simplement un particulier n'est pas amené à emprunter sur plus de 100 ans en tout cas ça m'étonnerait du coup ici on va mettre hop mettre forme de tableau mon tableau comporte des en-têtes ok on sélectionne tout ça et puis à la limite ici on peut même figer les volets tout de suite juste ici donc on va aller dans affichage hop et figer les volets maintenant on va mettre nos titres de colonne donc là ça va être plutôt année ici ça va être capital restant dû ici hop en début d'année ok ici on va avoir les intérêts du coup hop intérêts hop annuels l'assurance annuelle l'annuité totale ensuite ok le capital remboursé le capital restant dû à la fin de l'année et donc tout ça encore une fois je vais agrandir un petit peu comme ça et puis ensuite je vais double cliquer pour ajuster automatiquement la taille des colonnes ok et maintenant je vais commencer avec la première formule pour calculer l'année qui va être de la même difficulté que ce qu'on a calculé précédemment pour le mois autrement dit donc là je vais juste augmenter un petit peu la taille de ma colonne en 12 ok donc ici je vais redire égal si donc si le nombre de cellules contenant des nombres ici je fige est égal à 1 autrement dit si ma durée du prêt ici est renseignée avec une valeur numérique alors alors si et donc là je vais remettre la formule que j'avais mise avant ligne de moins 1 est inférieure ou égale à f8 donc là ici je ne vais pas multiplier f8 par 12 parce que je suis dans mon tableau d'amortissement en année donc je laisse f8 ok et donc alors alors qu'est-ce que je fais et bien alors je vais utiliser la fonction année donc je prends année de f12 la fonction année me renvoie juste l'année en fait si tu veux d'une date en fait donc ça va m'envoyer 2050 directement ici par contre cette année et bien je vais tout simplement mettre plus ligne comme ça je vais ajouter plus 1 à l'année par contre plus ligne de moins 2 parce que la première année je ne veux pas rajouter d'année et je te rappelle que je suis sur ma deuxième ligne dans mon tableau d'amortissement donc je mets moins 2 sinon je mets rien je ferme la parenthèse et dans le cas contraire autrement dit si ma durée du prêt en année n'est pas renseignée mais que j'ai renseigné ma durée du prêt en mois et bien alors si la ligne de tout ça moins 1 est inférieure ou égale encore une fois à ça que je fige et que je divise cette fois-ci par 12 et bien alors je mets encore une fois année c'est la même formule année de ça que je vais directement figer hop et je rajoute plus mon numéro de ligne et je mets moins 2 à la fin sinon je ne mets rien je ferme une fois la parenthèse et une deuxième fois pour ma fonction ci et ça va me renvoyer automatiquement toutes les années si tu veux vérifier ici que ta formule est juste tu mets un petit tiré ici donc là si tu as deux tirés forcément ça ne va pas être bon et par contre si tu mets on va mettre 240 ici et bien là à ce moment-là ça te renvoie 20 ans directement dans tes années donc ma formule est bien juste encore une fois si tu ne l'as pas compris c'est pas grave c'est une fonction qui est assez complexe essaye de la noter de ton côté regarde si elle fonctionne et ensuite essaye de la comprendre toi de ton côté ou sinon tu peux faire une formation avec Morpheus pour qu'on ait plus de temps de t'expliquer cette fonction alors on va remettre 20 ans je vais mettre un petit tiré ici et on va maintenant calculer le capital restandu au début de la nuit donc pour ce faire on va exactement utiliser la même formule que dans le tableau d'amortissement mensuel donc si le mois ici est égal à rien alors on affiche rien sinon et bien sinon on va mettre si la ligne ici est égale à 2 alors et bien alors on met le capital qui nous reste à payer tout au début de l'emprunt je peux le figer mais c'est pas hyper nécessaire comme on va le mettre juste une seule fois comme il n'y aura qu'une seule fois où ma ligne est égale à 2 enfin bref et sinon du coup je mets G1 pourquoi G1 et bien tout simplement parce qu'il correspond au capital restant du fin de l'année juste ici je vais tout de suite mettre un petit format monétaire sur toutes mes colonnes comme ça je serai tranquille et ensuite je vais calculer mes intérêts annuels mais ça va être beaucoup plus simple qu'auparavant parce que je vais utiliser une fonction somme.si.ans somme.si.ans parce que je vais aller additionner mes intérêts mensuels en fonction de mes différents mois et plus généralement de mes différentes années que je vais avoir ici alors ça va être peut-être un petit peu du charabia si je te le montre une première fois mais tu vas le comprendre c'est pas très compliqué égal si encore une fois donc si l'année ici est égale à rien alors on met rien sinon et bien sinon on va utiliser la fonction somme.si.ans donc dans somme.si.ans on va aller dans mon tableau d'amortissement ici on va sélectionner tous mes intérêts parce que je veux additionner tous mes intérêts point virgule donc là ma place du premier critère comme j'ai une période comme je vais vouloir comme je vais vouloir additionner mes nombres du 1er janvier 2050 au 31 décembre 2050 je vais avoir deux critères donc ma première place du critère ça va être celle-ci point virgule et donc je vais mettre entre guillemets tout ce qui est supérieur ou égal au premier 0.1 et comme mon année va changer à chaque fois et bien je ferme guillemets je mets un petit esperluette et là je vais aller chercher mon année qui est juste ici ça ça va être mon premier critère et donc mon deuxième critère ça va exactement être dans la même dans la même démarche donc je reprends ma place du deuxième critère point virgule et je veux mettre et bien tout ce qui est inférieur ou égal au 31 du 12 slash et comme mon année va changer et bien je remets un petit esperluette je reviens dans mes années et je mets mon critère année ici je mets ensuite une parenthèse pour fermer ma fonction somme.si.ance et une seconde parenthèse pour fermer ma première fonction enfin ma seule et je mets ensuite une seconde parenthèse pour fermer ma fonction si et quand je fais entrer ça va m'envoyer automatiquement tous mes intérêts annuels ensuite je vais vouloir calculer mon assurance annuelle qui va être sur le même principe donc en fait je vais juste copier tout simplement tout ça et je vais coller ici sauf qu'à la place d'intérêts mensuels et bien je vais tout simplement mettre ici dans mon tableau 1 assurance mensuelle il aurait été peut-être préférable de nommer tes tableaux au préalable c'est vrai que je ne l'ai pas fait donc ici on va mettre tab à mort moi et dans l'autre tableau du coup on va mettre hop tab à mort année ce sera peut-être plus simple lorsque tu vas effectuer tes calculs donc ici pareil on va copier cette formule et on va la mettre dans l'autre cellule la nuitée totale va se calculer à partir des mensualités totales donc ensuite on met mensualité totale et on fait entrer voilà je vais juste enlever la petite majuscule qu'il y a ici ça c'est tout bon et maintenant le capital remboursé c'est exactement la même chose hop et à la place d'assurance mensuelle on va mettre capital remboursé et pour terminer le capital restandu fin de l'année on va faire égal si l'année ici est égale à rien alors on affiche rien sinon et bien on prend notre capital restandu début de l'année qu'on soustrait au capital remboursé et ça va tout simplement nous donner le capital restandu à la fin de l'année et comme tu peux le voir tu vas avoir ton tableau qui va automatiquement être paramétré peu importe si tu changes ici le pourcentage de prêt si on est plutôt à 3% et bien là toutes tes données vont être modifiées automatiquement ça te permet d'automatiser tout ton calcul dans tes tableaux d'amortissement donc c'est pour ça que ça a tout un intérêt d'utiliser ce type de fichier à partir de ces deux tableaux et bien du coup on va pouvoir calculer ce qui nous restait dans la feuille saisie des données déjà avec la variation de la trésorerie la variation de la trésorerie ça va tout simplement être égal donc ici on va utiliser F16 d'accord donc le loyer mensuel charge comprise qu'on va soustraire au tableau d'amortissement dans les mois du coup à la mensualité totale on ferme la parenthèse et on l'ouvre tout au début parce que ça ça va être notre priorité de calcul et comme on voulait une donnée annuelle pour la variation de la trésorerie on va faire multiplier par 12 et on va faire entrer et comme je veux le recopier vers la droite et bien je vais tout simplement mettre des dollars sur la cellule E2 et au moins ça va me donner la variation de la trésorerie sur l'année et ça je vais le recopier sur la droite et pour éviter de recopier la mise en forme tu vois ici il y a la bordure qui s'est enlevée je vais cliquer ici et je vais mettre copier sans la mise en forme et donc je mets un petit peu de gras et puis ensuite je vais remettre un petit format monétaire maintenant je vais calculer ma rentabilité brute donc pour ce faire et bien mon calcul ça va tout simplement être mon loyer annuel charge comprise divisé donc j'ouvre la parenthèse par mon total du coût d'achat que je fige et ensuite je vais additionner ce total du coût d'achat avec une donnée qui se trouve dans mon tableau d'amortissement dans l'année et qui va tout simplement être mes intérêts annuels pour la première année ici ça je vais le figer directement et je rajoute encore une fois ici l'assurance annuelle qui va être juste à côté combien va me coûter en fait si tu veux l'emprunt parce que c'est ça en fait le calcul d'une rentabilité brute ça va être ce que te rapporte ton investissement divisé par ce que te coûte ton investissement ça te renvoie 0,04 euros donc je vais prendre tout ça et puis je vais mettre un petit format pourcentage et là ça va te donner la rentabilité brute directement et ensuite la rentabilité nette ça va être exactement le même calcul sauf qu'on va prendre le loyer annuel charge déduite donc ensuite je colle la même formule que j'avais juste au dessus et à la place de mettre F17 et bien je vais tout simplement mettre F18 je fais entrer ça m'envoie 3,53 ensuite je prends ces deux valeurs je les recopie vers la droite et je copie sans la mise en forme pour éviter de copier les bordures qui sont sur le côté maintenant je vais avoir ici différents indicateurs que je vais vouloir calculer donc déjà je vais fusionner des cellules parce que je vais vouloir envoyer 4 indicateurs et puis je vais aller ici dans autre bordure je vais mettre une petite bordure sympa par exemple celle-ci hop directement comme ça ça va être sympa voilà et donc mes indicateurs ici je vais en avoir deux importants hop on va faire comme ça donc maintenant je vais essayer de calculer les 4 indicateurs qu'il y a juste ici ça va pas être très compliqué donc égal on se passe dans la barre de formule ici ça va être mon total de la mensualité par exemple mon total de la mensualité hop alt entrée pour aller à la ligne et je vais utiliser le petit esperluet pour combiner du texte avec la formule alors le problème c'est que si je vais directement dans mon tableau d'amortissement et que je sélectionne ma mensualité totale parce que c'est ça mon total de mensualité et bien ça va me renvoyer un chiffre avec plein de nombres après la virgule donc je vais utiliser la petite fonction texte qui me permet de paramétrer automatiquement le format de mon résultat donc point virgule et dans le format je vais mettre hop hop je vais mettre deux chiffres après la virgule et un petit signe euro je ferme la parenthèse et je fais entrer donc là je vais avoir mon total de la mensualité maintenant juste en dessous je vais vouloir calculer le coût total de mes intérêts donc pareil égal entre guillemets on va mettre coût total des intérêts ok je vais à la ligne entre guillemets j'utilise le petit et et ici dans mon coût total des intérêts je vais imbriquer la fonction somme.6.11 dans la fonction texte donc somme.6.11 je vais aller chercher dans mon tableau d'amortissement au niveau des mois ici ok donc là je vais juste ouvrir le petit crochet pour aller prendre le numéro de la colonne comme ça et alors tu peux aller les sélectionner directement si tu veux mais moi je préfère travailler comme ça hop avec le nom de mes colonnes d'où l'intérêt d'avoir fait un mettre sous forme de tableau et d'avoir nommé ton tableau ok donc ça c'est ma plage somme je veux additionner tous mes intérêts mais je veux additionner uniquement les intérêts qui sont supérieurs à zéro parce que c'est ceux que je dois si tu préfères donc à ce moment là je vais retourner dans le tableau amortissement en mois je vais reprendre ici tous les intérêts mensuels d'accord hop je ferme le crochet et par contre dans mon critère je vais mettre tout ce qui est supérieur à zéro je ferme le guillemet et ensuite je ferme la parenthèse pour ma fonction somme.6.11 ensuite pour mettre le format monétaire dans la fonction texte donc entre guillemets tac hashtag hashtag 0 virgule 0 0 et donc là je vais mettre un petit signe euro je ferme le guillemet je ferme la parenthèse et je fais entrer et ça me renvoie automatiquement le coût total de mes intérêts de l'emprunt je vais faire exactement la même chose avec le coût total de l'assurance donc je copie tout ça je le colle ici sauf qu'à la place d'avoir intérêt mensuel on va avoir assurance mensuelle et donc pareil ici on va avoir assurance mensuelle et maintenant comme tu peux voir on va juste changer le texte à la place de coût total des intérêts on va mettre coût total de l'assurance et pour terminer le dernier indicateur on va vouloir calculer le coût total du prêt donc on va faire 42 824 plus 4000 donc on va pas s'embêter on copie tout ça on va le coller directement ici et on va mettre le coût total ici du prêt ok et donc là on a déjà 42 824 et on va juste reprendre la fonction sum.6.ans ici qu'on va additionner à l'autre fonction sum.6.ans ici donc on va juste mettre plus et ça et donc là quand on fait rentrer ça nous renvoie automatiquement le coût total du prêt et donc là à ce moment là regarde on va changer quelques données imaginons que tu empruntes à 300 000 euros d'accord frais de notaire on va mettre 20 000 euros ok donc là ça te donne un montant du prêt à 310 000 si tu changes le montant ton apport minimum on va changer on va mettre 3% sur 20 ans on va mettre sur 25 ans et bien tu vois tous tes calculs se font de manière automatique et tu as tes rentabilités qui se renvoient automatiquement et ta trésorerie aussi donc là tu as créé ton étude de rentabilité de ton investissement locatif alors après si tu veux aller un petit peu plus loin tu peux aller dans ton tableau d'amortissement en année et pourquoi pas mettre un graphique au fil des années qui se calcule automatiquement en fonction du nombre de données que tu as ici donc c'est ce qu'on va faire dans cette dernière partie de la vidéo alors du coup je vais d'abord sélectionner les données qui vont apparaître sur mon graphique ici ça va être capital remboursé et je vais sélectionner intérêt annuel et l'assurance annuelle ensuite je vais aller dans insertion et je vais directement sélectionner un petit histogramme qu'on appelle histogramme empilé pour empiler les différentes données et voir ce qu'il me reste à rembourser comme capital au fil des années donc là mon graphique il va absolument ne rien dire en fait parce que j'ai beaucoup trop de données j'ai beaucoup trop de lignes et donc là il va falloir que je renomme mes plages avec la fonction décalée parce que tout simplement ici Excel ne fait pas la différence entre les cellules vides et les cellules remplies du coup il met aussi toutes les cellules remplies sur mon graphique ça ne veut plus rien dire donc moi je veux lui dire qu'il me met uniquement les cellules qui sont remplies sur mon graphique et donc pour ce faire et bien on va aller dans formule gestionnaire de nom tu remarques et bien qu'on avait les deux tableaux qu'on avait nommés au préalable donc là on va mettre un nouveau nom le nom le premier nom on va mettre année on va vouloir renommer la plage qui contient toutes les années et par contre fait référence à et bien on va utiliser la fonction décalée je vais juste agrandir un petit peu ça donc on va mettre égal décalée on va décaler du coup cette cellule ici point virgule donc là on va la décaler de zéro ligne et de zéro colonne mais par contre on va utiliser une plage mobile donc on va utiliser la fonction nb pour compter le nombre de cellules qui contiennent des nombres dans notre plage année donc là à ce moment là je vais sélectionner à deux jusqu'à non pas à deux mais à cent donc là je ferme la parenthèse pour la fonction nb et une nouvelle fois la parenthèse pour la fonction décalée je copie tout ça je fais ok et donc là j'ai mon nom qui s'est mis et je vais faire ça pour toutes mes données que je veux insérer sur le graphique donc je remets nouveau nom je vais la renommer en intérêt annuel cette plage et donc là j'agrandis et je colle ma fonction décalée juste ici donc pour mes intérêts annuels ça va être de c2 c2 à c100 c'est ma colonne c ok je vais mettre un nouveau nom pour l'assurance annuelle aussi hop je prends tout ça je colle et l'assurance annuelle c'est ma colonne D du coup je mets D D et D je fais ok et pour mon dernier du coup c'est mon capital remboursé donc capital remboursé je colle toute ma fonction décalée et je fais du coup F F F je fais entrer et je fais fermer et donc là à ce moment là quand tu saisis année ici et bien ça va te sélectionner toutes tes années qui sont remplies quoi qu'il arrive si tu changes ici en 25 ans et bien regarde si tu remets année ici ça te sélectionne toutes tes années pareil pour ton capital remboursé et c'est tout l'intérêt de l'utiliser donc je vais juste te remettre 25 ans ici pour l'exemple et ici du coup on va vouloir et bien indiquer au graphique de sélectionner uniquement les cellules qui ont été nommées parce qu'il y a déjà un calcul derrière donc je sélectionne mon graphique je vais dans création de graphique sélectionner des données alors il y a juste ça que je vais copier parce que c'est le nom de ma feuille ça m'évitera de le noter chaque fois à la main donc ensuite je supprime tout ça et donc là le nom je vais tout simplement mettre égal je colle tout ça et puis je vais mettre ma cellule F1 ok avec des petits dollars et puis ici on va mettre donc de F2 à F100 non on va mettre que c'est le capital remboursé et donc là je vais mettre que c'est l'année qu'on va mettre directement et si tu fais ok et bien ça va te renvoyer un graphique qui est beaucoup plus clair à l'œil nu ici on n'a qu'une seule donnée pour le moment on va l'agrandir un tout petit peu donc alors je ne vais peut-être pas mettre 25 ans on va mettre sur 20 ans ça sera peut-être un petit peu plus beau à l'écran hop voilà donc là on n'a que le capital remboursé pour l'instant donc on va rajouter des données on sélectionne les données hop on va ajouter une donnée pour les intérêts annuels donc on colle tout ça et puis on va prendre la cellule C1 par exemple hop et ensuite dans les valeurs et bien on va tout simplement coller tout ça à chaque fois hop juste mettre le égal ici et là on va mettre intérêts annuels et dans l'axe des abscisses et bien on va encore coller tout ça et puis on va mettre ce qu'on veut juste pour les années on met juste un petit plus encore ici et on va vouloir mettre l'assurance annuelle donc égale ça et on prend du coup D1 et du coup juste en dessous on refait ça et on va prendre assurance annuelle c'était la plage qu'on avait nommée et là on va remettre ici année et on va juste mettre un petit égal devant ça ça va être tout bon et quand on fait ok et bien regarde tu vas avoir ton tableau qui va automatiquement être paramétré donc là on va pouvoir le mettre en forme on va déjà modifier le format qui apparaît ici qui est un petit peu bizarre donc on double clique dessus ça nous ouvre cette page à côté et on va aller dans nombre et donc dans le type on va mettre hop un petit format monétaire alors pour les espaces on va peut-être laisser en automatique ça va être très bien comme ça tu ne seras pas obligé de les remettre manuellement à chaque fois maintenant je vais juste hop tout quitter je vais resélectionner mon graphique si tu es sur Windows tu as des petits plus ici qui apparaissent pour les étiquettes de données moi je suis sur Mac donc je suis obligé d'aller dans création de graphique ajouter un élément de graphique je vais déjà ajouter peut-être un titre du graphique au-dessus du graphique et je vais également ajouter une légende en bas du graphique comme ça il va commencer à prendre forme le titre du graphique je vais tout simplement mettre amortissement de l'emprunt hop en fonction de la durée du prêt j'augmente un petit peu la taille comme ça on est plutôt pas mal et donc là si je veux modifier un petit peu la mise en forme je sélectionne tout ça je vais dans accueil je vais mettre une petite couleur de remplissage en bleu ensuite je vais sélectionner tout ça je vais mettre une petite couleur de remplissage comme ça et pour le dernier je vais aller mettre une couleur spéciale que j'ai copiée au préalable donc autre couleur je colle tout ça je fais ok ça me renverra du bleu automatiquement et donc là comme tu peux le voir je vais juste déplacer le graphique comme ça j'ai toutes les données de mon tableau qui m'ont semblé pertinentes qui sont apparues sur le graphique et comme ça tu as l'évolution du capital à rembourser des intérêts annuels et de l'assurance annuelle en fonction justement de la durée du prêt je vais juste modifier ici ça j'avais fait une petite erreur donc voilà comment construire un tableau d'amortissement d'un emprunt donc en premier lieu tu saisis tes données en deuxième lieu tu as tout qui se calcule de manière automatique juste pour te remontrer donc ici on emprunte on a un prix d'achat de 200 000 euros un prix de notaire de 10 000 euros et donc que là ton apport c'est 10 000 euros on a ça à 2% donc là regarde ton graphique s'est modifié instantanément ton tableau aussi et ton tableau d'amortissement mensuel également voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle t'aura aidé à créer toi-même ton tableau d'amortissement d'un emprunt sur Excel si c'est pas le cas et bien je t'invite à télécharger le modèle que je t'ai présenté dans la vidéo c'est gratuit le lien est dans la description ou dans les commentaires et j'en profite pour te dire que si tu es intéressé pour suivre une formation Excel avec moi chez Morpheus et bien n'hésite pas à nous contacter directement par mail ou à visiter notre site internet en attendant je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut